Il y a un jeune homme qu'il faut également féliciter. Alors, je vais vous montrer sa planche. Voilà. Il s'agit de Nicolas Marlet, qui a obtenu... C'est pas très facile de voir ça, vous avez la planche en général. On va se faire un gros plan. Et a obtenu le prix Alfred scolaire pour sa bande dessinée L'œil du diable. Nicolas a... Je sais pas qui il a... Il a 69... 17 ans. Alors là aussi, la délibération a été sévère. Le choix était difficile. Mais bravo, je veux dire, à 19 ans, tenir ce prix, c'est bien. Il a gagné, ce cher jeune homme, un voyage à Epcot, aux Etats-Unis, offert par la Caisse des paris. C'est bien. Dis donc, t'as obtenu des prix, toi, qui as bu ? Non, tu sais... Je suis content que ça existe, mais les prix, les médailles, je les laisse aux militaires. Mais enfin, tu sais ce que c'est, ça ? C'est le... Alfred. Il y a un petit Alfred qui lisait une BD pour adulte, alors il se fait gronder par son papa, l'Alfred. Parce qu'il ne pouvait pas lire la bande dessinée. D'accord. Bravo, qu'il y a vu, c'est très bien. T'as le prix du... Plus mauvais dessin de la journée, là. Non, mais c'est vrai que ça peut servir, toi, au... Oui, bon, c'est pas grave. Alors, je voudrais quand même signaler, parce que je n'ai pas terminé avec le jeune homme, avec Nicolas Marlet, qui fait partie d'une des équipes qui présente un dessin animé pour le concours Anima 2. Parce que vous savez qu'Anima 2 commence à partir du 10 février jusqu'au 17 avril. Vous pourrez voir les films conçus et réalisés par des groupes de jeunes de 10 à 16 ans, tous les mardis et vendredis après-midi, dans Recréa 2. Je vous rappelle que c'est vous qui voterez pour les 3 films que vous préférez. Vous connaissez le système, maintenant. Là, vous avez les réunis, les 10 films présentés que vous aurez à juger. Bien. Encore une fois, ce sont les téléspectateurs qui jugent et qui décident du meilleur dessin animé. Merci à vous.